Bonjour les Péens, j'espère que vous allez bien. Nous remontons dans le temps des Cro-Magnon. Je suis actuellement dans une grotte et je vais peindre sur les parois de la grotte, c'est-à-dire sur les murs. Vous savez, comme Cro-Mignon. Les hommes de Cro-Magnon n'achetaient pas leur peinture. Ils la fabriquaient avec des pierres qui sont trouvées dans les sols ou bien dans les roches. Ils cassaient un bout de pierre, le broyait, le râpait pour obtenir une poudre faite de minuscules grains qu'on appelle des piments de couleur. Les hommes de Cro-Magnon n'utilisaient que trois couleurs. Ils utilisaient le jaune, le marron et le rouge. Le noir, ils obtenaient avec du charbon de bois et le blanc avec de l'argile qu'ils trouvaient dans les sols. Ils fabriquaient aussi leurs pinceaux avec un bout de bâton et des poils d'animaux. Mais ils peignaient aussi avec leurs mains. Ils laissaient des traces sur les parois. On appelle ça des empreintes. Ils utilisaient un os creux avec de la poudre de couleur. Et ils soufflaient, regarde, comme ça. Toi aussi, tu peux faire ta peinture. Tu peux prendre des craies, par exemple. Tu peux prendre aussi du curry que tu trouveras dans la cuisine. Tu peux prendre aussi des fleurs de carcadé que tu vas broyer. Et puis, ensuite, tu verses une petite goutte d'huile que tu vas trouver dans la cuisine. Et tu rajoutes deux gouttes d'eau. Et puis, tu mélanges. Regarde, tu vas avoir une jolie couleur rouge. Les hommes de Cro-Magnon, eux, ils utilisaient de la graisse animale. Maintenant, tu peux faire tes expériences. Tu peux utiliser des feuilles de thé. Tout ce qui te permet d'obtenir des couleurs. Au fait, as-tu remarqué que les hommes de Cro-Magnon dessinaient beau ? Beaucoup d'animaux, comme les mammouths, les bisons, c'est-à-dire le gibier qu'ils chassaient. C'est parce qu'ils voulaient s'exprimer. Ils les racontaient des histoires. Ils racontaient leur vie. Voilà. Sois créatif maintenant. Au revoir. Allons-y